Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ce troisième épisode, et toujours dans le but d'enrichir votre vocabulaire, je vous propose aujourd'hui les six mots soutenus suivants à utiliser au quotidien. Et on commence tout de suite donc par le terme « prime sautier ». Le mot « prime sautier » est composé de « prime » qui veut dire « premier » et de « sceau ». Donc en gros ça veut dire « du premier sceau ». Quelqu'un de prime sautier, c'est une personne qui parle, agit ou écrit sous la première impulsion, c'est-à-dire sans réfléchir au préalable. En gros, c'est quelqu'un de spontané. Voici un exemple. Il a pris le temps de vider son verre et il m'a fait un petit signe prime sautier avec sa grosse main courte, puis il est parti. Le deuxième mot, c'est le verbe « bouter ». Alors « bouter » signifie pousser, placer au dehors. Par exemple, Jeanne d'Arc a bouté les Anglais hors de France. Le troisième terme est le terme « pudibonderie ». Une pudibonderie, c'est une pudeur exagérée. Et je vous donne un exemple. Une pudibonderie naturelle lui avait fait porter très tôt des vêtements longs, ne laissant paraître de sa peau que son visage et ses deux mains pâles. Le mot suivant, c'est le mot « flagornerie ». Alors, une flagornerie, c'est une flatterie grossière. Les flagorneries sont en général effectuées bassement et avec intéressement. Par exemple, Le vendeur m'adresse à un sourire qui se voulait charmeur avant de me sortir de ses flagorneries écœurantes. Le cinquième terme, c'est le terme « potentat ». Alors, un potentat, c'est une personne qui a la puissance souveraine dans un grand État. Et puis, par extension, ce terme peut désigner toute personne qui possède un pouvoir excessif par sa situation économique, hiérarchique ou bien sociale. Je vous donne un exemple. Des potentats locaux concentraient tous les pouvoirs religieux, militaires et civils. Et enfin, le dernier terme pour aujourd'hui, ce sera donc le terme « myrifique ». C'est un adjectif épicène, c'est-à-dire qu'il s'écrit de la même manière au féminin et au masculin. Alors, ce terme est un terme familier et ironique. Il signifie donc « qui est admirable, merveilleux, qui frôle la perfection ». Par exemple, le sport, c'est merveilleux, mais le hockey, c'est myrifique, électrisant, théâtral. Voilà, bon ben, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la partager autour de vous et à la liker. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...